Merci. Il vient de publier une biographie de Léon Blum chez Armand-Colin. Enfin, il y a un an, 2016, oui, mais quand même. Et puis, il aimait rappeler ce matin que le Blum de 1920 n'est pas le Blum de 1936 parce que souvent, dans le débat qu'on a eu ce matin, il y a des choses qui sont revenues comme ça et faire très attention aux logiques de temporalité. Et il va inscrire effectivement Léon Blum entre 1917 et 1920 pour faire vite, puisque tu vas effectivement évoquer l'homme du congrès de Tours. Merci, cher Jean. Donc, c'est un sujet a priori simple, très connu, mais en réalité, il est plus difficile qu'il n'en a l'air. Et donc, je remercie Thierry Meurel en particulier, mais tout le monde de m'avoir convié à relever ce défi. Pourquoi c'est difficile ce sujet ? Parce qu'avant 1920, avant l'automne 1920, Blum n'évoque presque jamais la Révolution russe, non seulement dans ses articles ou dans ses interventions publiques, y compris d'après les sources de police quand il va porter la bonne parole à Mont-Solemin ou ailleurs, mais aussi en privé. Dans sa correspondance, pour la correspondance dont on dispose, et on en a beaucoup, ils n'en parlent quasiment pas. Alors, Alain Bergugno, ce matin, avait l'air de dire que c'était sans doute par prudence de la part d'un socialiste qui se dit centriste dès le début, c'est-à-dire dès son entrée militante au Parti socialiste en 1917, comme finalement, pas le successeur de Samba, mais son jeune protégé, on veut dire ça comme ça, il se dit centriste, il se revendique comme tel, d'ailleurs, il se met en scène avec un certain nombre de militants au congrès de Bordeaux en octobre 1917, il s'assied au milieu du congrès pour montrer qu'il est au centre, et il se refuse évidemment à se reconnaître comme réformiste, y compris quand Rappoport le lui dit. Alors donc, ce serait, c'est l'hypothèse possible, un Blum centriste que le malheur des temps, entendons octobre 1917, rejette chez les réformistes et qui, donc, ne parle pas, ou le moins possible, de ces révolutions russes. Je pense qu'il y a une autre raison, et c'est un petit peu ce que j'aimerais dire devant vous aujourd'hui, très rapidement. Il me semble d'abord que ces révolutions russes ne déterminent pas sa réflexion politique. Sa réflexion politique, pour Léon Blum, a plusieurs points de vue, en ce qui concerne d'abord le sujet qui est la guerre et la paix à partir de 1917, et puis, également, ses réflexions sur l'État, ça a été bien dit par Romain du Coulombier ce matin, ne regardent pas vers l'Est, ses réflexions politiques, elles regardent vers l'Ouest, du côté des États-Unis, et c'est ce que, de manière peut-être un peu provocante, mais je suis là aussi pour ça, c'est ce que j'aimerais soumettre à votre vigilance. Bon, alors, en clair, la vision des choses, qui est la vision traditionnelle, dans laquelle je souscris aussi, parce qu'elle n'est pas fausse, c'est, finalement, la scène centrale du Congrès de Tours, et le discours de la Vieille Maison, la réfutation de ce que Blum présente comme une erreur doctrinale, dans l'Humanité, en octobre 1917. Bien, oui, mais là, on a affaire à deux difficultés. La première difficulté, elle tient aux temporalités, elle est d'ordre chronologique, finalement, que penser de la formation de sa pensée, à partir de 1917 et jusqu'en 1919, quelles sont ses sources d'informations ? On a quelques rares éléments, là-dessus, j'essaierai de vous les offrir. Des sources documentaires un petit peu défaillantes, on l'a vu pour le cas de L'Oriot, c'est essentiel, mais aussi une historiographie longtemps réticente à regarder de face ce qui se passe du côté de Blum au moment où il rentre en politique, en 1917-1919. Dans l'œuvre de Léon Blum, ce monumental travail réalisé par la Société des Amis de Léon Blum à partir de 1954, le volume sur l'entrée dans la politique active ne comporte pas un seul texte, alors il n'y en a pas énormément, mais ne comporte pas un seul texte de 1917-1918, il en a quand même publié quelques-uns dans l'Humanité. Ce n'est peut-être pas uniquement anecdotique, ça rejoint là aussi, et c'est ce que disait Romain Ducoulombier, une forme de situation un peu paradoxale, la manière dont les anciens majoritaires de guerre ont considéré après coup leur rôle et une sorte de mutisme. Deuxième difficulté que je mentionne aussi, j'en ai fait allusion parce que ça a été abordé ce matin, finalement, on a l'impression qu'à Tours, tout est dit, que la doctrine socialiste inventée par Blum, ou réinventée par Blum, est sortie, il a tout armé, en quelque sorte, et ça pose problème, ça pose problème parce que Blum ne rentre en politique en 1917, il a de nombreuses lettres avec sa femme, avec ses proches, avec des amis comme Tristan Bernard, est-ce qu'il va opter pour une carrière politique ou pas ? Et on sait que Jaurès le lui a proposé avant 1914, avant 1906, qui l'a décliné, très vraisemblablement. Donc, il se décide petit à petit, difficilement, mais c'est délicat de séparer cet apprentissage politique et militant, ou progressif, d'une pensée qui serait déjà toute armée. 1936 serait en quelque sorte contenu tout entier dans ce discours. Évidemment, les choses sont beaucoup plus complexes que cela. Alors, sur un itinéraire qui est moins singulier qu'on ne l'a cru a posteriori, il y a un certain nombre de choses qui, beaucoup a été dit déjà, qu'on retrouve dans le cas de l'itinéraire de Léon Blum. D'abord, l'enthousiasme face à la révolution de février 1917. Il publie en avril 1917 un texte qui est un texte très beau où il rappelle le rêve de Jaurès, mais il n'est pas sûr ni d'après mon voisin Gilles Candard ni d'après moi-même que ce rêve de Jaurès soit bien interprété pour dire que, finalement, je le cite, entre la Russie que la guerre a conduite à la liberté et l'Amérique que la liberté est conduite à la guerre, à côté d'États démocratiques où la forme du gouvernement ne peut plus faire obstacle à aucune sorte de progrès, la République française symbolise d'avance l'ordre nouveau. Je réponds donc au débat qui a été lancé à midi sur la différence entre démocratie et régime parlementaire. Là, Léon Blum est très clair, il parle de la République française casquée. C'est cela le modèle qui est conforté. Mais, entendons-nous, l'événement catalyseur, qu'est-ce qui déclenche la publication de cet article ? Ce n'est pas la révolution russe, c'est l'entrée en guerre des États-Unis. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Alors, qu'est-ce qu'il en pense, finalement, de cette révolution russe ? C'est sa femme, Lise, qui le sollicite. Ils s'écrivent très, très, très souvent. Elle lui dit « Les affaires de Russie me semblent bien graves. N'es-tu pas inquiet ? » C'est un fin juillet. Effectivement, Léon Blum est inquiet, mais moins inquiet, tient-il à déclarer, que d'autres. Les autres sont beaucoup plus pessimistes que lui. Lui déclare à sa femme « Je ne désespère aucunement. Je crois, » il souligne « A la victoire invariable de ce qui représente le progrès et la justice dans l'histoire des sociétés. » Donc, une lecture analogique avec la révolution française. Il la déplie. Vraiment, la Russie, c'est un avatar des Autrichiens à Lille, des Prussiens à Saint-Meneu-Hould, etc. De la conspiration royaliste à Paris. Donc, on voit bien tout cet argumentaire analogique se déplier de manière très précise. Et en même temps, Léon Blum, qui s'affirme optimiste, a bien conscience qu'il débite des banalités. Il finit ce passage de cette lettre à sa femme de la manière suivante. « Pardon, mon chéri, de ce morceau d'article pour le petit parisien, la grande presse, le journal des concierges, mais situé encore dans un jour de pessimisme. J'espère que non. Ces quelques réflexions banales te feront peut-être du bien. » Je ne sais pas si ça a fait du bien à Léon Blum. Je n'en sais rien. Mais, bon, l'inquiétude de Blum, c'est une inquiétude qui montre que le jugement porté sur la révolution russe, c'est en fonction d'un seul critère à peu près unique, qui est le patriotisme défensiste, effectivement. Patriotisme défensiste et un éloignement de ce point de vue avec Marcel Samba. Alors, effectivement, les deux hommes sont extrêmement proches, mais, sur un point, je pense qu'il y a des divergences entre eux et c'est la conférence de Stockholm dont on a beaucoup, beaucoup parlé déjà. C'est vrai que Samba s'engage fortement. C'est vrai que quelqu'un qui est de plus en plus proche de Blum à ce moment-là, qui est Marcel Cachin, s'engage très fortement aussi pour cette conférence de Stockholm. Et on sent que Blum, lui, a beaucoup plus de mal. il est un des signataires d'un texte qui est publié dans l'Humanité en août 1917, qui est signé par les Alsaciens et Lorrains, membres du Parti socialiste français, qui est une lettre aux citoyens Branding. Et cette lettre publique s'oppose d'avance, je cite, à toute négociation de paix qui ferait d'un plébiscite alsacien-lorrain la condition préjudicielle d'un rattachement de l'Alsace-Lorraine à la France. Autrement dit, le fait que l'Alsace-Lorraine soit française ne peut pas être négocié dans le cadre d'une conférence socialiste internationale. Ça ne peut même pas être soumis à référendum. Et là, il y a une prise de position extrêmement nette qui est une prise de position... Alors, on trouve le député Weill, dont il a été question tout à l'heure, qui est un des signataires de cette lettre, mais on trouve aussi le socialisme normalien. Elle est quand même signée, cette lettre, par Lucien Ayer et Charles Landler. Donc, bon, on sent que sur ce sujet-là, la question Stockholm, comme l'appelle Blum, ne va pas de soi. Et cette question Stockholm, évidemment, pour lui, elle est liée au Soviets de Pétrograde, à la délégation envoyée par le Soviets menchevique, qui est accueillie à Paris fin juillet 1917, et on sent là des réticences de sa part. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de prise de parti pour cette révolution, et de ce point de vue, au passage, on sait, incidemment, que Léon Blum et Philippe Bertelot, qui se connaissent depuis leur enfance, donc Philippe Bertelot, qui est le directeur des affaires politiques et commerciales au Quai d'Orsay, qui était dans le cabinet d'Aristide Briand, un homme important, on sait qu'il s'asticote régulièrement, si j'ose dire, il discute sur cela. Alors, face à octobre 1917, on a envie de dire, évidemment, il va verser dans l'anti-bolchévisme, mais, je le répète, il n'y a pas de prise de position publique ou même privée sur ce qu'il considère comme un nouvel épisode, en quelque sorte. La première, il évite, il y a une forme d'évitement volontaire de la part de Blum. En fin 1918, en décembre 1918, il explique que, de son point de vue, les divisions nées de la guerre ont perdu toute raison d'être avec la paix. On sait faire bon marché d'un certain nombre de choses, je suis d'accord, mais il souhaite que jeter une sorte de voile d'oubli pudique là-dessus. Puis, il y a un seul point de conflit possible, d'après lui, à l'intérieur du parti, il y a un point de conflit qui concerne la leçon que nous devons tirer personnellement des événements russes. Puis, ça range dans l'article, pour ne pas tirer de leçon, justement, il explique que, quelle que soit l'attitude que l'on a vis-à-vis de la révolution russe, il faut préserver l'unité du parti. Bon. Donc, une part d'évitement et, en même temps, sans doute, un jugement très négatif. Quelle source d'information peut-il avoir ? Il connaît, personnellement, un des journalistes envoyés à ce moment-là à Pétrograde et à Moscou qui est un journaliste de l'humanité d'origine russe, qui est un militant social-démocrate russe émigré en France à la fin des années 1890 qui s'appelle Boris Kritschewski et, dans sa correspondance privée, Léon Blum fait quelques allusions à ce Boris Kritschewski à l'été 1917. Or, Boris Kritschewski, à ses yeux, il n'y a pas du tout d'insurrection. Il l'écrit très clairement dans ses articles dont certains sont publiés par l'Humanité fin 1917. Il y a un coup de force maximaliste, un complot militaire et, finalement, octobre 1917, c'est un triomphe bonapartiste. Alors, on retrouve les échos de ces prises de position-là, notamment chez Rapoport. Il en était question ce matin. Quand Rapoport dit un blanquisme à la sauce tartare, il l'écrit en janvier 1918, on est finalement dans des interprétations très proches de la révolution d'octobre et du bolchévisme. Et il me semble que si Rapoport, lui, évolue, c'est-à-dire qu'il oublie, en 1920 en tout cas, il a changé d'avis très largement sur cette vision critique d'octobre 1917, il me semble qu'en revanche, Léon Blum, lui, qui n'a pas pris position ouvertement, est resté relativement fidèle à cette information à chaud qui a été donnée dans l'humanité. Alors, j'aimerais finir avec trois, en d'autres termes, si vous voulez, de mon point de vue. Quand il invente, quand Léon Blum invente un anti-bolchévisme socialiste fin 1920 à Tours, c'est en reprenant des analyses à chauds et des lectures qu'il a sans doute eues fin 1917 via toute une série de circulations d'informations et puis de choix de publications. Trois éléments de réflexion pour finir. La première, c'est que la révolution russe n'est pas le problème majeur de Blum et que Blum finalement ne lie la question de la révolution russe qu'au prisme d'enjeux qui sont beaucoup plus graves à ses yeux. Mais ça, c'est un constat tout à fait banal. La poursuite de la guerre, la conclusion de la paix, donc la paix wilsonienne qu'il défend puisque dès juillet 1917, il fait de Wilson une sorte de continuateur de Jaurès. Dans sa conférence publiée ensuite, idée d'une biographie de Jaurès qui est prononcée le 31 juillet 1917, le wilsonisme est célébré finalement comme une suite de ce jaurécisme qu'il défend. Donc, voilà une série d'enjeux. L'unité du Parti socialiste avec cette tactique qui vise à éviter les sujets qui fâchent en 1918 et début 1919 et puis, finalement, le combat doctrinal parce que c'est comme cela qu'il aborde la révolution russe à l'automne 1920 et la lutte pour ce qu'il présente comme le maintien d'une doctrine qui est en même temps une réinvention, bien sûr, de la doctrine. Autrement dit, la révolution russe vaut par ses conséquences. Il n'est pas certain du tout que pour Blum, elle vaille pour elle-même. Deuxième chose, en ce qui concerne le cadre de référence intellectuelle de Blum au moment où il entre en politique est tourné vers les États-Unis. Alors, à deux points de vue. D'abord, au point de vue de la paix qui doit être conclue, c'est la référence à Wilson, voire accessoirement à Léon Bourgeois en 1917-1918 qui prédomine, l'idée de société des nations, mais une référence aux États-Unis, y compris en ce qui concerne, je dirais, le programme de réforme gouvernementale, de réforme de l'État. Il publie donc ses lettres sur la réforme gouvernementale début 1918. Il n'y met pas son nom, certes, mais c'est de lui. Et qu'est-ce qu'il revendique ? Il revendique un taylorisme de l'administration. C'est un propos qu'il reprend devant le congrès du Parti socialiste du printemps 1919. Il veut un industrialisme, un machinisme réformateur. Léon Blum, vous le savez, n'est jamais allé en Russie ni en URSS. Par contre, il a failli y aller aux États-Unis en 1938. Il y est allé après 1945. Ça a été un voyage absolument triomphal. Eleonore Roosevelt a été président d'honneur de la Société des Amis de Blum après sa mort, dès 1950. Et donc, voilà, de manière un peu paradoxale, je finis cette journée en disant que ce n'était peut-être pas du côté de l'Est que ce socialisme-là était tourné, mais de l'autre côté. Merci. 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 Merci.